Né dans le show business, né maladroit. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous allons porter un regard sur la carrière de Ben Stiller. Benjamin Edward Stiller est né le 30 novembre 1965 à New York. Il a été influencé par la vie d'Hollywood dès son jeune âge car il est le fils du duo humoristique légendaire de Jerry Stiller et Anne Meara et il a souvent visité des plateaux de tournage et rencontré d'innombrables stars. Comme résultat, il a été inspiré à créer ses propres films Super 8 avec sa soeur et leurs amis. Le jeune Stiller a eu son premier goût de la scène comme membre du First All Children's Theater de New York et il a éventuellement étudié le cinéma à l'Université de la Californie. Cependant, il a vite lâché l'école pour prendre des cours d'art dramatique, se trouver un agent et chercher des auditions. Stiller s'est mérité un rôle sur Broadway et a commencé à produire ses propres courts-métrages humoristiques. Il a aussi obtenu un petit rôle dans le film de Steven Spielberg de 1987, Empire of the Sun. Hey kid, would you like a Hershey bar? Oh yes, please, Daisy! So would I kid, have you got one? Grâce au bouche-à-oreille, Stiller a été engagé par Saturday Night Live comme écrivain et acteur en 1989. Il a décidé de quitter après seulement 5 épisodes pour produire des courts-métrages avec d'autres membres de l'équipe comme John Cusack. Un de ces films a été choisi par MTV. La chaîne a même donné la chance à Stiller de produire sa propre série humoristique expérimentale appelée The Ben Stiller Show. Malgré le fait que le programme n'a duré qu'une saison, Stiller a gagné un prix ami pour son humour. 1994 a marqué les débuts de Stiller comme réalisateur. Cette année-là, il a mené et joué dans la comédie romantique Reality Bites, aux côtés de Winona Ryder et Ethan Hawke. You know what you are, man? You know what you remind me of? You're like that guy with the hat and the belles and the little, you know, court gesture. Yeah, right, where everything's so easy to laugh at, from a safe distance back in clever, clever land. Le succès du film lui a permis de réaliser la comédie noire de Jim Carrey, The Cable Guy. Malheureusement, ce film a fini par être un désastre avec les critiques et les audiences. Well, maybe I shouldn't have come at all. Jerk off! Alors, Stiller a joué le rôle d'un aide-soignant abusif dans une maison de retraite dans Happy Gilmore d'Adam Sandler. My fingers hurt. Oh, well. Now your back's gonna hurt. Because you just pull landscaping duty. Anybody else's fingers hurt? Sa carrière a rebondi davantage quand il a joué dans le drame de 1996, Flirting with Disaster. Don't take this personally, but with all your nervous energy, you kind of remind me of my mother. Cependant, c'est en 1998 que Stiller a atteint la célébrité instantanée quand il a joué aux côtés de Cameron Diaz dans la comédie désormais classique There's Something About Mary. Il a continué à faire rire les audiences dans le rôle du super-héros manqué Mr. Furious dans Mystery Men de 1999 et dans le rôle d'un rabbin qui se battait avec un prêtre pour l'affection d'une femme dans Keeping the Faith de 2000. Give me something I can work with, folks. Shabbat shalom! Shabbat shalom! All right! Now we're ready to dominate! Si tous ces films étaient des succès majeurs, le plus gros impact de Stiller au box-office est venu quand il a joué le gendre potentiel d'un Robert De Niro excentrique dans Meet the Parents. I had no idea you could milk a cat. Oh yeah, you can milk anything with nipples. Il a suivi ceci en ramenant sa création des MTV Music Awards, le mannequin complètement dingue et incroyablement populaire Zoolander. Bientôt après, Stiller a joué un des enfants géniaux et perturbés de Gene Hackman et Angelica Houston dans The Royal Tenenbaums. Malheureusement, il a aussi été attaché à une série d'échecs au box-office qui inclut les comédies Duplex, Along Came Polly et Envy. Sa carrière a rebondi un peu en 2004 quand il a joué dans la reprise du succès des années 70 Starsky & Hutch. Do it. Et a obtenu le rôle du gourou de fitness frénétique White Goodman dans Dodgeball, An Underdog Story. Here at Globo Gym, we understand that ugliness and fatness are genetic disorders, much like baldness or necrophilia. Il est réellement revenu à la proéminence quand il a fait la voix d'Alex de Lyon dans Madagascar de 2005. Let's go wild! Et quand il a joué dans le film fantastique du temps des fêtes, A Night at the Museum de 2006. Par après, Stiller a joué dans The Heartbreak Kid, a produit Blades of Glory, mettant en vedette Will Ferrell, et a écrit, réalisé et joué dans le succès massif de 2008, Tropic Thunder. En 2011, Stiller et Eddie Murphy ont joué les victimes d'une chaîne de Ponzi qui décide de voler l'homme qui les a trahis dans Tower Heist. Il s'est ensuite joint au Neighborhood Watch dans le film de 2012 de ce nom. Avec tant de rôles exorbitants et mémorables derrière lui, Stiller est régulièrement revenu à plusieurs de ses franchises à succès. Celles-ci incluaient les suites de Meet the Parents, Madagascar et A Night at the Museum. Il a aussi été donné le feu vert pour ramener Derek Zoolander au grand écran encore une fois. À travers sa carrière, Ben Stiller a prouvé qu'il est un humoriste et cinéaste unique. Aujourd'hui, il continue à amener son sens de l'humour unique à ses projets, qu'il soit devant ou derrière la caméra. Et CUT ! CUT ! CUT ! CUT ! CUT !